Bravo ! Bravo ! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, vous êtes incroyables. Tous ceux qui ont fait ça, vous êtes vraiment incroyables. Et vous avez raison parce qu'on va parler un petit peu de l'ajout du Mosasaur dans Pass of Titan qui ne va pas tarder à arriver. Fiez-vous-en à mon pif. Et mon pif, il a quand même souvent raison. Attendez, calmez-vous avant toute chose, je tiens à signaler quelque chose. Regardez ce chiffre qui apparaît en plein milieu de l'écran, vous pouvez pas le louper. Il en reste pas beaucoup. Alors, allez-y, on bombarde les abonnements. Et là, on sera content, on sera 10 000 abonnés, enfin, j'ai envie de dire. Et ça peut être possible que grâce à vous. Donc, je compte sur vous, ça me ferait vraiment grandement plaisir, évidemment. Alors, maintenant que cette intro est faite et que vous vous êtes évidemment tous abonnés, on va passer un petit peu à cette news. What's coming in 2003 ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive en 2023 ? Et ce qui arrive en 2023, c'est le Mosasaur. Alors, Mosasaur, Mosasaur, attendez un petit peu. Attendez un petit peu, vous allez voir. Voilà, il est là, il est beau, il est grand, il est tout blanc, il est albinos. Voici le Mosasaur de Pass of Titan. Alors, évidemment, ça, c'est un modèle. Je suis allé un petit peu trifouiller à la pêche aux informations. Parce qu'on m'a beaucoup parlé de Mosasaur. Alors, j'ai voulu m'y intéresser, voir ce qui se passe. Déjà, il faut savoir, ça ne va pas être un dinosaure officiel du jeu. C'est un dinosaure qui est fait par des moddeurs. Le mode, c'est Primordial Tyrants. Et là, on voit une esquisse de Mosasaur. Mais, c'est pas tout. On voit une esquisse aussi de Saki. Alors, lui, alors, lui m'a fait chier avec son nom. Sachikazorus. Alors, les deux bestioles sont à peu près pareilles. C'est des reptiles marins qui datent de l'an Pèbre. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps qu'ils vivaient et maintenant, ils sont morts. Ils font à peu près la même taille. Il est 10-11 mètres chacun, à peu près une dizaine de tonnes. Évidemment, ils ne vont pas ressembler à des albinos. Ils vont ressembler à ça. Mais oui, c'est un peu mieux. Là, on voit un petit peu les détails. Ça, c'est le Mosasaur. Regardez un petit peu ces détails comme c'est magnifique. Il a une belle tête. Il a des petites écailles un peu partout. Voilà. On le voit quand même plutôt pas mal. Il est quand même très joli. Très bien designé. Et ça, c'est le Saki Kazorus. Saki Kazorus. M'embête-le avec son nom là. Et on voit aussi qu'il est plutôt stylé. Il a l'air très énervé. Voilà, ça, c'est les deux bestioles sur lesquelles travaillaient les moddeurs de Primordial Tyrants. Je le répète, c'est des mods. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il s'est passé ça. Les développeurs du mod ont soumis au vote ces deux dinosaures. Lequel était le préféré de la communauté. Lequel la communauté voulait voir entrer dans le jeu. Et ils ont voté. Donc, un Mosasaur, deux Saki Kazor. Un, deux. Et ils ont voté deux. Et donc, les développeurs de ce mod, eh bien, ils ont suivi la communauté. Eh oui. En gros, je vous raconte un petit peu l'histoire, comment ça se passe pour développer les dinosaures qui arrivent dans le jeu. Et aussi, d'où ce dinosaure va venir. Et du coup, eh bien, c'est pas le Mosasaur. C'est le Sakikosaure. Mais il est quand même ultra badass. Du coup, le Sakikosaure rentre dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'il va rentrer dans le jeu ? C'est ça la grande question. Et tout simplement, les mecs ont bossé dessus. Il est déjà prêt à l'emploi. On a même une petite photo ici d'une comparaison. Et le Kaiwa Hekea, lui là, voilà. Et on voit que le Sakikosaure, il est quand même ultra badass. On voit bien la différence. Et ce qu'on voit aussi, qui est quand même très important, qu'il est modélisé. On voit qu'il a son skin. On voit qu'il est fait. Il est dans les tuyaux. Il est proche de sortir. Mais il y a eu un petit drama. Et le drama, il est là. Visiblement, à ce que j'ai compris, parce que j'arrive à déchiffrer l'anglais de façon assez aisée. En fait, visiblement, les développeurs du mod se faisaient harceler. En gros, je la fais rapide. Pas sauf titan, on va faire une énorme mise à jour qui va modifier toute la façon de combattre du jeu. Et donc, tout le monde leur disait, ouais, mais vous ne pouvez pas le faire. Pas sauf titan ne veut pas que vous sortiez des nouveaux dinosaures jouables avant la mise en place de cette nouvelle mise à jour. Et eux, ils ont répondu ici. En gros, les développeurs ne leur ont pas interdit de travailler sur leur mode à venir à cause de la mise à jour qui arrive. Que eux-mêmes, en fait, ils préfèrent attendre la mise à jour pour pouvoir sortir des dinosaures qui vont coller à la mise à jour. Mais par contre, ça, ça ne s'applique pas au Sakikazor ou au Mosazor. Donc, le Sashikazor. Vraiment, son nom est pourri. Ou le Mosazor, mais bon, on sait que c'est le Sakikazor. Et voilà, mais voilà, je n'arrive pas à le dire. Sortiront avant la mise à jour combat. Donc, ça veut dire dans pas très longtemps, logiquement. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils n'ont pas arrêté de travailler sur les modes. Ils n'ont juste pas partagé leur progrès. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer des modèles qui étaient obsolètes. En gros, c'est ce qu'ils disent. Donc, vous avez un petit peu le contexte dans quoi ça se base. Et en gros, moi, dans tout ça, ce que j'ai tiré comme information, c'est que le Sakikazor ou le Mosazor, donc, on sait, c'est le Sakikazor, je rappelle, sortiront avant la mise à jour combat. Parce que... Parce que c'est ce que j'ai expliqué depuis 15 minutes, là. Ouais, c'est très long. Vous avez du montage, mais c'est très long à expliquer, clairement. Voilà, en gros, c'est l'idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre dans la croquette, là ? Là, ensuite, il y a ça. Alors, c'est pas très beau, l'image. Mais en gros, ne vous fiez pas à ça. Là, c'est l'idée des skins qu'ils ont déjà développés pour le mode. Donc, ça veut dire que s'ils ont déjà développé les skins, ça avance, ça avance. Et on voit, évidemment, que c'est le Sakikazor. C'est pas le Mosazor. Voilà, encore un skin, encore un skin. Bon, moi, les skins, je vous dis, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus. Mais, ça veut dire qu'ils bossent. Il est prêt d'être pondu, le Sakikazor. Et là, je suis tombé sur ça, je vous dis, ça m'a un petit peu interpellé. Parce que là, on a un Mosazor. Donc, je sais pas. Là, vraiment, c'est l'interrogation de la vidéo. Je ne sais pas si, en plus de ça, ils vont sortir ou s'ils vont s'arrêter au Sakikazor. Mais, on a quand même ça. Et on voit qu'il est quand même pas mal avancé, le Bougre de Mosazor. Bon, et après ça, c'est là où je vous dis que ça va sortir dans pas longtemps. C'est qu'on commence à avoir quand même des furieux indices sur le fait qu'ils bossent beaucoup dessus grâce à, c'est tout simplement, le modèle juvénile du Sakikazor. 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 Bon, merde. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a le modèle adulte et le modèle juvénile. Est-ce que le growth a été fait ? J'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En plus de ça, attendez, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. On a ça. C'est des petits indices, c'est sûr. Mais c'est quand même deux logos d'attaque qui ont déjà été réalisés. On peut même commencer à imaginer un petit peu les attaques. Là, on peut voir que ça pourrait être une charge, une attaque boostée. Et là, on voit très bien que ça pourrait être une toupie sur lui-même dans l'eau, comme fait le Kaiwa Hekela. Voilà. C'est des idées qu'on peut déjà un petit peu avoir en tête. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà les attaques du Sakikazor qui sont minimum pensées. J'ai envie de rêver, mais c'est possible. Et pourquoi j'ai envie de rêver, d'après vous ? Pourquoi j'ai envie de rêver ? Parce que j'ai des preuves. Enquêteur Togmar a tapé fort. Alors, vous en pensez quoi ? De l'attaque rotate, là ? Elle est tout simplement déjà modélisée. Donc, je vous dis, on s'en approche. Ensuite, il y a d'autres petits trucs, là, qui sont faits. Voilà. Le cri. Ça, ça doit être le cri gentil, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop. Là, il y a un autre truc, là. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en gros, ça montre. La bestiole est quand même très, très avancée. On est quand même d'accord là-dessus. Là, on le voit un petit peu, les animations de nage. Voilà, Pépouze, il nage tranquille dans l'eau. Tout simplement, là, il est calme. Là, il mange ou il attaque ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il mange. Donc, ça, c'est modélisé aussi. Est-ce que vous commencez à vous douter que ça va arriver très prochainement ? Et pour terminer, on a ça. On va avoir un petit aperçu du cri du bougre. On a ça. C'est une cri gentille. Je pense qu'en vrai, on a quand même pas mal d'indices pour montrer qu'il est très proche d'être réalisé. Et que vraiment, je pense que c'est un dinosaure qui va être hyper plaisant à jouer. Parce que tout simplement, badass. A voir un petit peu comment il se comporterait dans le jeu. La vitesse, la rotation, tout ce genre de choses. Évidemment, on en fera un test. Et je pense dans pas très longtemps. Mais pour terminer cette vidéo, j'ai un dernier petit truc à vous mettre sous la dent. C'est tout simplement encore une nouvelle phase de développement du dinosaure qui est quand même hyper importante à relever. C'est ça. Vous savez ? En fait, ça, c'est quoi ? C'est les trois sous-espèces de Sashikazor qu'on va pouvoir jouer. Alors ça, c'est de le balancer, j'imagine. Très clairement, il est à peu près normal. Lui, il est plus fin. On le voit. Ça doit être le speed plus. Il doit aller plus vite. Et lui, on voit qu'il est quand même bien mastoc. Bien gros, comme il faut. Donc ça doit être le défense plus. Avec un peu plus de défense. Voilà, je pense que je vous ai quand même pas mal renseigné sur l'apparition très prochaine de ce monstre marin. Le Sashikazor. Qui va, je pense, être vraiment assez badass à jouer. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de le tester. Et j'espère que vous êtes content un petit peu de toutes les infos que je vous ai données. Si ça vous intéresse, ce type de vidéo, notez-le dans les commentaires. Les commentaires qui sont là, juste en dessous de moi, en dessous de cette vidéo, vous écrivez « Ouais, j'aime bien ce concept de vidéo. J'aime bien avoir des news. J'aime bien que... » Voilà, je sais pas. Mais si vous aimez bien, notez-le. Mettez des pouces bleus en masse pour me montrer tout simplement que vous aimez ce genre de vidéo. Sinon, je considère que vous n'aimez pas. Donc, je n'en ferai plus. C'est tout simplement logique. Et la prochaine fois, si ça vous intéresse et que vous me défoncez cette barre de pouces bleus, on va faire ça. Attendez un petit peu. Ça. On va voir un petit peu qui se trame là-dedans. Exactement ce tableau-là. Je vous laisse méditer un petit peu sur ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est tout le monde.